Roger, on a mis des caméras dans toutes les pièces de la maison. Puis les seules choses étranges qu'on a pu voir, c'est des affaires qu'on savait déjà depuis longtemps. Comme mon père qui se prend pour une momie quand il va aux toilettes. Et on sait que Francine s'intéresse beaucoup trop à la vie sexuelle de sa fille. Elle mange d'Himmo Diarella comme si c'était une pomme. Écoute, Roger, il y avait peut-être une présence paranormale, mais là, elle a disparu. 3h40. Aucune trace du fantôme. Vraiment envie de pisser, mais je vais surtout rien manquer. On me chie dans la face! Regarde! Là, dans le sous-sol! La machine à laver! Hein? La laveuse est à la partie tout seul! Le fantôme ressemble à... à main! Salut, les gars! 3h43. Je viens de me pisser dessus. Ça sent les asperges. Pourquoi vous m'avez réveillé? Je rêvais que j'avais une boutique d'articles de collection. Je ne tentais de marchander un verre de grosse douceur. Pache avertie, attache ta tuque. Roger et moi, on a la preuve que la maison est hantée. Hantée? C'est ridicule. C'est pas comme si un livreur de pizza avait été tué et enterré sous les fondations. Il n'y a jamais eu de mandat de recherche. Quoi? Stan, non! Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais il y a vraiment un fantôme ici. Puis on dirait que c'est moi.